Bonjour à tous, j'avais pas prévu initialement de faire des vidéos aujourd'hui, mais il y a eu un truc de malade, un truc de fou sur le shop. Je vous propose de vérifier ça, de voir ça tout de suite avec moi, c'est parti. Qu'y a-t-il sur le shop ? Scrum, 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 scrum. Coffre épique, 7500 d'or, nous sommes à 6482, comme vous pouvez le voir, ok ? Donc en fait, si on se fait 1000 d'or, on peut aller chercher le coffre épique, et faut pas oublier qu'on est déjà dans l'arène où il y a l'Arkix, donc à tout moment, à tout moment, savez-vous bien, on récupère l'Arkix. Donc, ça serait quand même dommage de passer outre ça, de passer à côté. Donc on va aller ouvrir les coffres, on va aller essayer de choper de l'or, donc les coffres à couronne, etc., jusqu'à avoir suffisamment, en fait, d'avoir les 7500. Et après, on ouvre un Arkix obligé dans ce coffre épique. Non, non, mais je me suis dit, on peut pas passer à côté d'un coffre épique, on peut juste pas. Donc pour rappel, on essaie de monter le 2.9 sur ce compte, le 2.9 Arkix, c'est pour ça qu'on cherche à l'avoir, ce bali. Bon, pour l'instant, rien d'exceptionnel, du cochon, des valkyries, comme d'habitude, des cartes qu'on ne peut pas. Du Bomber, on n'en veut pas, ça non plus, on n'en veut pas, on n'en veut pas, et on n'en... Vous avez compris, d'ailleurs. 6950, donc il nous manque 500. Évidemment, on ne demande pas les cartes, même si on pourrait, parce qu'on veut débloquer ce coffre épique. On veut de l'Arkix, et si on veut de l'Arkix, il faut faire des concessions. J'aurais pu regarder les quêtes, d'ailleurs, voir si les quêtes sont bien. Donc, pour rappel, pour l'instant, nous sommes sur le score de 55 à 0, donc on va évidemment tryhard, faire en sorte que ça reste. Je vais attendre de voir quel est l'opening en face. S'il n'y en a pas, il prend un petit fût, ok. Il se prend quand même un petit fût. Oulala, il claque tout ça déjà, il n'a pas le temps, il n'a pas le temps, la nuit. Alors, sorcière défensive, on gratte bien à droite, c'est parfait. En gauche, on va se faire un petit peu grotter, mais bon, rien de dramatique. Sorcière devrait bien défendre la sorcière en face, je vais bloquer ça. Allez, allez, ouais, parfait. Bon, vu que là, on a haché le chevalier qui va se prendre quelques dégâts, on remet les archers en plus pour bien dépop ce dragon. Parfait. Ça, on le tue, on tue également les squelettes qu'il y a avec. On va rebalancer un fût de gobelin, histoire de mettre une bonne pression, parce qu'il n'a plus bloqué l'axia en face. En fait, il va devoir mettre un truc sur la sorcière, et du coup, il se fait des pups sur la tour. Oh, la sorcière qui survit ! Oh my god. Oh oh. Ah oui, d'accord. Ah, va très bien. Oh, les barbares ! Non. Ok, bah, je vais défaire la sorcière. J'aime bien garder ma sorcière pour la sorcière en face, mais là, ça fait tellement de value. C'est dommage de passer à côté, hein. Regardez-moi ça, on va tuer tout ça, là. Pim, pim, pim. Poum, poum, poum. Alors, ça serait bien de faire les trois couronnes pour le coffre à couronne. Alors, dans ce cas-là, je vais mettre un chevalier devant. C'est pas un play que je ferais en temps normal, mais là, on a vraiment envie d'aller chercher les couronnes. Alors, ok, c'est parfait. Il utilise sa Valkyrie, donc ça, ça n'existe plus. Parfait. On va tuer ça. Pour envoyer un petit fut de gobelin agressif, le bébé dragon va tomber sous les coups de nos unités. Et là, il faut essayer de mettre des bons dégâts avec le fut de gobelin. Alors, le fut de gobelin qui connecte ! On a toujours la sorcière en vie, il est obligé de mettre l'armée de squelette. Donc là, ça lui coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élixir. Et on peut, limite, Outsaïké, la Valkyrie reposer à une sorcière et forcer un peu. Allez, on va tester de faire ça. Outsaïké, la Valkyrie. Oh ! Il va y avoir son là, ok. On a mis le bâtiment à 600 HP, on remet un fut de gobelin, évidemment. Bah là, lui, on s'en fiche. Clairement, on est pris pour le droit. Et allez, le coffre à couronne qui avance bien, là. Trois couronnes d'un coup. Oups, la pape, 26, 56, tout à fait. On le met à la quête aussi, on a la quête. Donc, dans trois, on a le coffre à couronne. Là, on va pouvoir, évidemment, lancer le déblocage de ça. Donc, 26 cartes communes, donc ça ne fait pas d'or. Des barbares, ok. Parce qu'on peut donner des trucs au clan, on peut donner de la fournaise. 50 d'or qui sont repris. Je le fais en réalité. Ok. Voilà, demander de la carte au cas où. Alors. On est à 7 014. 7 014. Allez, on est reparti. On va se rayarder, évidemment, on n'a pas le droit à l'erreur. Pas le droit à l'erreur, enfin, si on a le droit. On va éviter, quoi. Alors, on a de la sorcière du cheval des archers. Très, très, très bon de main de départ. Je kiffe. Je valide. Gros pouce bleu. Je mets ça un peu à la caméra. Mais il n'engage pas, il va se prendre un fuit de gobelin. Écoutez, un petit fuit de gobelin, ça ne fait jamais de mal à personne. Ok. Oulala, mais calme-toi. Ça va bien se passer. Oh, Tornade. Mais non, non, pas Tornade comme ça, mon ami. Oh, non. Ah, t'as pas le droit. Bon, on va recycler, puis on va lui mettre un fuit de gobelin derrière la tour, mais... Ah, Valkyrie, belèze. Très bonne Valkyrie, là. Très, très bonne Valkyrie, la part de l'adversaire. Waouh, bien joué, bien joué à lui. Les battes, niveau 3, par contre. Le reste, t'as un bon niveau, mais les battes, en plus, t'avais pas besoin de les mettre, c'est dommage. Il prend 1000 dégâts là-dessus. On va défendre à la boule de feu. Voilà. Ok, on prend un coup, ça va. On a autant d'exercits que lui. Il va peut-être remettre sa sorcière. Ah oui, dans tous les cas, sa orde, elle me laisse trop le temps, en fait. Si j'avais la boule de feu, déjà, il était mort, il était sur Pluton. Mais là-même, il faut éviter, même si j'ai plus de flèche, par exemple. J'avais largement le temps de faire la value que je voulais dessus. On va attendre de voir ce qu'il décide de jouer. Il part sur sa sorcière. Faisons le même. On l'avait, évidemment, beaucoup plus bas. C'est plus intéressant de jouer chez nous. Alors, vous voyez voir ce qu'il y a ici de faire. Ok. C'est pas mal, ça. Sur les dragons, du coup, il va falloir faire une bonne value. Pas mal, cette armate, c'est possible. Alors, là, il va falloir remettre une Valkyrie. Donc, nous, on met le fruit de gobelins. Comme ça, il ne peut pas tout mettre, en fait. Il ne peut pas def et la Valkyrie et le gang. Enfin, voilà, vous avez compris. Il ne peut pas défendre et les gobelins. Et en même temps, le reste, la Valkyrie qui va tomber sous les coups de nos unités. La sorcière qui est toujours en vie, qui va reforcer une sorcière en face. Ou un chevalier. Voilà, le chevalier qui est utilisé, mais ça lui coûte cher en exil. On va repartir sur une sorcière fond de map, nous. Le bâtiment est à 710. Donc, on a déjà bien gratté. Ça, c'est pas mal du tout. Chevalier. On peut oublier qu'il y a la tornade, mais bon, jusque-là, ça ne nous pose pas vraiment trop de problèmes. Enfin, peu de grattage comme ça. Ok. Allez, profitez de ça. Parfait. On va redéflir la sorcière. Nickel. Et on gratte bien. Alors, maintenant, il faut déflir. C'est là où ça commence à être touché. Normalement, la sorcière fait un gros travail. Il y a du tout, on s'en fout. On s'en fiche, pardon. Ok. Ça, on va juste être aux archers et aux squelettes. Pas besoin de mettre plus. Oh, la tornade, il ne sert à rien. Parfait. C'est exactement ça qu'on voulait que tu fasses, mon ami. Mais écoutez, ressorcière. Oh non, pas la horde. Pas la horde comme ça. Il y a la sorcière qui tape. Oh non, on ne fait pas ça. Il reste 10 secondes. On ne prendra pas plus. C'est dommage. On aurait bien aimé prendre un petit trois couronnes avec le push des sorcières, là. Mais bon. C'est déjà pas mal. Le 57 de guerreau qui passe. Donc là, ça fait un petit peu d'or. Un petit peu de coffre à couronne. Pas suffisamment, évidemment. Parce qu'il faut quand même qu'on débloque tout ça. Comment va-t-on faire ? Il nous faut le coffre à couronne. Il faut à tout prix le coffre à couronne. Let's go. Mince. Non. Oui. On avait quoi là ? Ah, pas d'or. Enfin, pas d'or. Mortier. Bon, mortier. En plus, je vous montrerai, mais le gros coffre de quête, on n'est quand même pas très très loin de l'avoir. Et là, potentiellement, il y aura de nouveau de l'archégex et on pourra directement se mettre se mettre gavé bien. Genre, tellement bien. Alors, on a le fût de gobelet. On a les squelettes. On a le fût de barbare. On est contre Ravier. Ravier. Allez, fût de gobelet. C'est parti. Tu n'engages pas, j'engage. Pas de souci. Il défend au bébé dragon, je parlais. Ah, mais tu es. Bon, écoutez. Ok. Donc, il y a encore un joueur de cochon TDE. Il est niveau 6, donc il y a moyen que ce soit pareil. Il y a un espèce de compte hardcore, un truc comme ça. Parce qu'il est quand même assez bas niveau. Donc, il joue cochon. Il joue fût de gobelin. Comme pas mal de gens à ce niveau-là. C'est assez fréquent que les joueurs jouent que ça. C'est très agressif. C'est très dur à défendre. Donc, ce n'est pas surprenant. Comment on va def ça ? On va def ça comme ça. On ne se voit plus être plus clean. C'est ok, je pense. C'est ok. Je n'ai pas envie de faire ça avec un fût de gobelin, honnêtement. Lui, il a le sien. S'il part en cochon, c'est un peu galère. Il faudrait qu'on recycle un fût de barbare quelque part. Il ne croit pas être à la TDE. Mais bon, ce n'est pas un problème, je pense. On va justement renvoyer notre fût. On def à la sorcière. Fût de gobelin, parfait. Il est derrière. Mais ça va, ça va. Il est à droite, pardon. Oulala, l'armée de squelettes ! Oh, la value qu'on va faire. J'ai envie de forcer. Non, je vais garder pour la TDE pour son cochon. Si je force, il va cochon à droite et je vais prendre un tarif. Mais ce n'est pas l'envie qui manque. Ok, juste BB Dragon. Il a raison, c'est un bon play. Ah, il force. Ça, je valide. C'est bien que tu forces. Ok. Alors, on clean. On va aller rattaquer ça tout de suite. Là, le chevalier va reprendre la tour. Il a son cochon en main, donc il faut faire gaffe, évidemment. Je vais quand même tuer ça. Ce n'est pas grave, s'il m'envoie le cochon, je défends avec... Ouf. Oh non. Oh non, tu n'as pas fait ça ! Oh non, tu n'as pas mis un fil défensif. Mais non. Mais non, il ne fallait pas. Bon, il a le cochon en main, encore une fois. Donc, il faut faire gaffe à ça. On va plutôt partir vers le 3 couronne. Parce qu'on le peut, parce qu'on le veut, parce qu'on a envie. Ouais, Sadef clean. Sadef, très, très bien. Ok. Il force, hein. On sent que c'est un joueur habitué du jeu, lui. Là, il va mettre quelques dégâts, mais il va se prendre également le fût de gobelin là-bas. Il va devoir remettre son armée de squelettes. On sent qu'on est sur un gros joueur. On est sur un joueur qui a fait un contre-roll, là. Ça se sent bien. Et par contre, ouais, on lui met des bons dégâts. Il faut quand même continuer à faire gaffe tout au long de la partie à ce qu'il peut nous faire. On va repartir en petite sorcière à droite. Là, on a les squelettes. On va remettre une T2, parce qu'il va vouloir cochon. On les connaît. On les connaît, les gens comme lui. Ok, parfait. Tu vois là ! Voilà, il tombe ! Tranquille, tranquillement. Bon, du coup, on a encore fait qu'une couronne, hein, parce qu'on était sur un gros tryhard en face. Mais à part ça, c'est quand même bien. On a fait la victoire. Et par contre, il faut de l'or. Il faut de l'or. On a 8. 8 sur 10. 9 sur 10. Ah oui, lui, peut-être ? Peut-être assez d'or ? 333 ? Ah non, c'est pas assez. Ok, on a débloqué la roquette. Ça ne sert à rien, on l'a débloqué. Si on veut un jour, on veut faire de l'icebomb, on pourra. Enfin, pour avec une roquette, je ne sais pas, mais bon. Peut-être. Du chevalier, en tout cas, c'est pas mal. Allez, il nous fout le dernier coffre à couronne. La dernière victoire, ça serait magnifique. Ça serait... Ça serait le fameux, ça serait magique. Rudy de Shabab. Allez, on a une main qui n'est pas ouf. Donc, j'espère vraiment qu'il va donner un truc value. Genre, qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'il va value ? Genre, on va lancer un petit prince au pont. Voilà, ça serait bien. Si tu as envie de faire un play prince-pont, c'est pas mal. On se concentre. Alors, on a les archers. Les squelettes, les sorcières. Honnêtement, je n'ai pas envie d'engager la partie avec cette main. Je n'ai rien qui est vraiment bon. Au pire, je vais split les archers. Je vais split les squelettes, mais... C'est vraiment le seul truc intéressant. Split les archers, c'est-à-dire que s'il a un bébé dragon, c'est relou. Bon, je vais faire ça, mais... Je ne vais pas vous mentir, je n'aime pas trop qu'on gage la partie. Je vais télé à l'arrache parce que je n'ai vraiment pas envie qu'il connecte. J'étais obligé de la recycler, donc évidemment, on n'avait pas trop d'autre choix. On a claqué beaucoup plus d'élixir que lui. Il a claqué que le cochon. Donc là, clairement, c'est un moment où nous, on va aller... Tempo. On va attendre de voir ce qui se passe. Il met ça. Ok. Sur la télé, en plus, c'est bizarre. Pourquoi pas. Type ça, la boule de feu. Ok. Pareil, on n'est pas devant un élixir, donc on va bien faire gaffe. Il peut vouloir potentiellement nous au cycle. Ça, c'est bien, ça, c'est bien, mon ami. Je valide. Parfait. Nickel. Mais voilà, ça, c'est le premier contrepoche. Ah, je n'aurais pas dû faire ça à la rencontre. Parce que du coup, le chevalier va se retourner là. Bon, c'est pas grave, on a mis quelques dégâts. On a mis plus de dégâts que lui. Il va encore devoir regérer ça. Ça a dû lui coûter de l'élixir. Je ne sais même pas comment il peut le gérer, honnêtement. Ok, Valkyrie, c'est la meilleure solution qu'il avait. Mais, ouais, c'est une bonne solution. Tu forces, par contre. Tu forces, mon ami. Tu forces. On va sortir fond de la pape à droite. On va voir comment il arrive à gérer ça. Eh, on lui mettra sûrement un chevalier sur la tête. C'est pas mal. Et là, ça fera un beau contrepoche. Il va devoir recycle sa Valkyrie, etc. Pour gérer ça, ça va être dur pour lui. Chevalier sur la tête. C'est parti. Alors, cycler les archers là-bas. Ouh, la boule de feu. Oh, la boule de feu. Notez la value de la boule de feu. Notez la value de la boule de feu dans les commentaires. Par contre, j'ai les archers sur la Valkyrie qui va mettre tout de suite peintement. Notez aussi. C'est vraiment, parce que c'était quand même pas très gg. Ok, on a juste le chevalier. Pas besoin de plus. On garde bien la télé pour le cochon. Vous avez vu, il y en a plein qui jouent le cochon. Et c'est où ça, qu'il y a autant de joueurs qui jouent ça ? Qui jouent cochon et fuit de gobelins. C'est marrant quand même, autant. Ok. Là, j'ai mis la télé de la Valkyrie. Je sais très bien qu'il peut envoyer un cochon à gauche. Mais je me dis qu'il va l'envoyer avec le sorcier. Et moi, je vais le def. Ah bah non, il l'a raté. Il l'a raté. Comme ça. Comme ça. Et c'est notre couronne qui arrive. On va la sortir ou pas, la couronne qui arrive ? J'aurais bien mis un petit de couronne là. Mais bon, on n'aura pas le temps. C'est mâche parce que là, on a tout. On a les gobelins, on a le chevalier, on a les archers. C'est juste là, il a dégâle à tour. Il était en train de passer à 0 HP dans une seconde. Mais on n'a pas eu le temps. Malheureusement, c'est gros chagrin. Grosse tristesse. 59-0, ça c'est pas mal. Est-ce qu'on l'a ? Est-ce qu'on l'a ? Oui, normalement, là, on a notre palier. On a notre joli coffre. C'est parti. Allez. Archers. Oui, oui. Et la boule de feu ? C'est déjà... Non, non, la boule de feu. Sorcière. Ouais, on n'en veut pas, mais c'est pas... Ok, ok, ok. Le coffre est big ! Le coffre est big ! Let's go ! Let's go. Faut pas que je lui dise kick. C'est parti. Arch-X, arch-X, arch-X. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais qu'est-ce qu'on a fait ? On a de genre... Mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ? Mais pourquoi ? What is the fuck ? Ok, très bien. Il nous donne tout pour jouer du golem. On n'a rien demandé. On ne veut pas du golem. On ne veut pas ça. C'est quoi ce bordel ? Non ! Bon. Ben voilà. Ça valait le coup, hein. Super. Bon, heureusement, il y a ça bientôt. 405 sur 500. Vous avez vu, on est bientôt fini à la quête là. Bientôt fini à la quête là. On arrive à 450 demain déjà. Bim, 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 bim. Bon, j'espère que vous avez kiffé quand même. Même si c'est gros chagrin, évidemment. On se quitte sur du gros chagrin. Je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage ST' 501